Musique Mais c'est hyper simple ! A table, on a des bouteilles d'eau et des bouteilles de vin. Les bouteilles d'eau font 1 litre. Si on met des bouteilles de vin d'un litre, on les confond. Du coup on est bourré. Et du coup on met de l'eau dans son vin. Alors pour éviter ça, on fait des bouteilles de vin de 75 centilitres. Et bien c'est encore un coup des anglais. Aujourd'hui les 75 centilitres sont devenus la norme européenne. Mais c'est au 19ème siècle que la contenance des bouteilles de vin s'est standardisée. C'était mieux avant hein. A l'époque les anglais, grands amateurs de vin français, et notamment de Bordeaux, importaient le vin par barrique. Le problème ? L'unité de mesure. Car il faut savoir que les anglais utilisaient le galon impérial contre le litre pour nous, les français. Tout en sachant qu'un galon est égal à environ 4,54 litres, vous imaginez la complexité du truc hein. Il a donc fallu trouver un terrain d'entente pour faciliter les échanges. Dès lors on a décidé qu'une barrique contiendrait 300 bouteilles de 75 centilitres, autrement dit environ 225 litres, ou 50 gallons. Un chiffre à peu près rond pour tout le monde. Et donc si on pousse un peu le calcul, on se rend vite compte qu'un gallon est égal à 6 bouteilles. Voilà donc pourquoi le vin est encore vendu par l'eau de 6 ou 12 bouteilles. Mais bon, de vous à moi, peu importe la contenance, pourvu qu'il y ait le contenu. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada